Bonjour à tous, ça me fait tellement plaisir de vous voir en vrai. Merci aussi d'être venu pour ce culte en présentiel. Merci à ceux qui vont nous rejoindre sur Youtube pour partager ce culte ensemble. Je suis très heureux d'être là ce matin et de partager la parole de Dieu avec vous. Le premier culte du premier déconfinement, j'étais déjà à la présidence. Le premier culte post-deuxième confinement, je suis là pour la prédication. Et sachez que si on nous reconfine à nouveau, dans le planning, je suis prévu le 28 février. On se retrouvera pour le premier culte du troisième déconfinement. Donc ce matin, je voudrais partager la parole de Dieu avec vous sur justement cette histoire de Noël. Ma question est, est-ce que vous avez déjà loupé Noël ? Je veux dire, est-ce que vous vous êtes déjà réveillé le matin du 26 décembre et vous dire, mince, Noël est passé, je ne m'en suis pas rappelé. Pour ne pas rater un événement auquel nous sommes conviés, on a tous nos techniques, on colle un post-it sur le frigo, on met un rappel sur notre agenda, on se met une alarme sur notre téléphone pour ne pas oublier. Mais pour Noël, il n'y a pas besoin de faire ça. En cette période de l'année, il est difficile effectivement de passer à côté de ce qui se prépare. Il est difficile de louper l'événement le plus attendu pour certains de l'année. Dans les villes, dans les villages, c'est la même effervescence, shopping, cadeaux, présents, retrouvailles, lumières, guirlandes, sapins aux mille couleurs, partout. Personne ne peut rater ce qui se passe. Même la Covid-19 n'a pas eu raison de cette fête, même si beaucoup ne pourront pas se retrouver. En tout cas en France, il ne fallait surtout pas gâcher les fêtes de Noël en empêchant la famille de se retrouver. Il fallait surtout préserver Noël pour que, quoi qu'il en coûte, les gens puissent passer correctement cette fête. Malheureusement, beaucoup, depuis 2000 ans, passent complètement à côté de cette fête, de cet événement, malgré le sapin installé chez eux, malgré la crèche au pied du sapin, malgré tous les préparatifs et les retrouvailles entre familles et entre amis. J'aimerais évoquer avec vous, ce matin, trois choses qui peuvent nous amener à rater complètement Noël. À partir de l'histoire de la nativité qui nous est relatée dans les évangiles de Luc et Matthieu, trois choses qui peuvent nous amener à passer complètement à côté de cette fête. Avant de lire le texte, la première chose, c'est nos occupations. Joseph et Marie, alors qu'elle était enceinte, sont partis de Nazareth en Galilée pour se rendre à Bethléem, en Judée, environ 150 kilomètres. À l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'autre moyen de transport qu'à Dodan ou de chameau. Et ils étaient obligés de faire ce voyage à cause de l'édit de l'empereur César Auguste, qui obligeait tout le monde à aller se faire recenser dans sa propre ville, dans sa ville d'origine. Ils arrivent à Bethléem et il y a déjà plein de monde. Toutes les structures d'hébergement étaient prises et il n'y avait aucune place. Ils n'avaient pas trouvé de place pour eux. Le seul endroit où ils purent être hébergés était dans les tables d'une hôtellerie. Je vous invite donc à lire dans Luc, chapitre 2, les versets 1 jusqu'à 6. Luc, chapitre 2. À cette époque, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. « Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. » Imaginez Joseph et Marie qui tapent à toutes les portes pour trouver une chambre. Et après avoir essuyé plusieurs refus, il se dirige vers la dernière structure d'hébergement qui est susceptible de les accueillir. Alors arrivé, il tape à la porte et avant même d'ouvrir la bouche pour demander si une chambre était encore disponible, le proprio sort et leur dit « Si c'est pour une chambre, je suis désolé, je ne peux vous recevoir, nous sommes complets. Il n'y a plus aucune chambre dans mon établissement. » La Bible ne nous donne pas ces détails-là. Mais j'ose imaginer que peut-être le serviteur de cet homme a vu l'état de Marie et leur a proposé l'étable pour être au moins au chaud. Et c'est dans cette étable-là que va naître Jésus. C'est dans cette étable-là que Dieu, venu sur terre, va naître. Et Marie va mettre Jésus dans une mangeoire. Une mangeoire, vous savez, c'était le récipient dans lequel on mettait le repas pour les bêtes. Jésus va naître dans une mangeoire, dans une étable, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans cette auberge ou cette hôtellerie. Les affaires marchaient bien pour cet hôtelier. Le business familial fonctionnait. C'était le jackpot avec le recensement. Toutes les chambres étaient occupées. Et le proprio de cette auberge était peut-être trop afféré, trop occupé à gérer ses affaires, à s'assurer peut-être que les clients allaient consommer. Je ne sais pas. Tous ces détails ne sont pas précisés. Je ne sais pas exactement comment ça se passait à l'époque. Mais en tout cas, il n'a pas pris le temps de s'occuper de Joseph et de Marie et de proposer une solution d'hébergement à ce couple et à cet enfant qui était sur le point de naître. Ses occupations, son business, l'ont fait passer à côté de la plus grande opportunité de sa vie. Vous imaginez, le fils de Dieu était sur le point de naître dans son établissement. Dieu venu sur terre était sur le point de naître dans son hôtel. Il aurait pu prendre part à ce projet extraordinaire, mais il est passé complètement à côté parce qu'il était trop occupé pour faire une place à Jésus dans son hôtel. Vous imaginez la puissance d'une telle pub ? Il aurait pu afficher sur la devanture de son hôtel, le fils de Dieu est né ici. Je vous garantis que s'il avait su qui était cet enfant, il lui aurait certainement trouvé de la place. Et ce n'est pas seulement pendant les recensements que son hôtel aura été plein, mais son hôtel aura été plein tous les jours, de génération en génération pour sa famille. Les gens viendraient de quatre coins du monde pour visiter et dormir dans l'hôtel qui a vu naître le Christ. Il est passé à côté de la plus grande opportunité de sa vie parce qu'il n'avait pas de place pour Marie et Joseph et pour cet enfant qui allait naître. Et nous ? Et vous ? Êtes-vous trop occupé à gérer vos affaires pour faire de la place à Jésus dans votre vie, aujourd'hui encore en 2020 ? Je ne parle pas de votre travail, mais je parle de vos occupations, de ce qui vous accapare, de ce qui vous préoccupe. Je parle de votre temps, de vos projets, de vos pensées, de votre planning. Est-ce que vous êtes trop occupé à gérer toutes ces choses pour prendre le temps d'accueillir et de faire la place à Jésus au milieu de tout cela dans votre vie ? Vous savez, pendant la période de Noël, on peut être affairé et occupé aux préparatifs, à gérer les préparatifs de Noël et passer quand même complètement à côté de cette fête parce que nous n'avons pas pris le temps de faire la place à celui qui doit être à l'honneur en ce jour. Parce que c'est de lui dont nous nous souvenons en ce jour de Noël. Et Jésus ne naîtra pas dans votre cœur, mais il naîtra encore à côté, dans les tables, parce que vous ne lui avez pas fait une place dans votre vie. Première raison, trop occupé pour faire la place à Jésus. Deuxième raison, notre religiosité. Je veux parler ici du fait qu'on est devenu trop familier avec l'histoire de Noël que cela ne nous parle plus. On connaît l'histoire de la naissance de Jésus, l'histoire de Marie et Joseph, l'histoire des mages. On les connaît tellement bien qu'on en est blasé aujourd'hui. Cette histoire est devenue une tradition autour de laquelle nous avons rajouté encore et encore d'autres traditions. Comme la tradition du Père Noël qui est devenue même le personnage le plus important à Noël que Jésus. Faites le sondage parmi les enfants, vous verrez la notoriété de Jésus et celle du Père Noël. On a rajouté des traditions sur tradition au point qu'on est passé complètement à côté du but premier. On ne se souvient même plus du but premier de la célébration de Noël. Posez la question autour de vous. J'ai fait le sondage parmi mes collègues. Jeudi, ils étaient quatre dans mon agence et je leur ai posé la question de savoir que vous évoque Noël ? Je leur ai dit donnez-moi trois propositions. Voici ce qu'ils m'ont répondu. Famille, entre parenthèses, fête familiale, cadeau, repas, entre parenthèses, vacances. Deuxième, famille, partage, rêve. Troisième réponse, cadeau, famille, vacances. Quatrième réponse, famille, repas, apaisement. C'est légitime, mais aucune réponse ne fait allusion à la naissance de Jésus-Christ. C'est quand même fou. Sachant que parmi mes collègues, je sais au moins qu'il y avait une qui avait une crèche sous son sapin. Parce que quand je lui ai montré la photo de mon sapin, elle m'a dit, mais comment ça, tu n'as pas de crèche ? On peut répéter, perpétuer des traditions religieuses et passer quand même à côté de la fête, à côté de l'événement le plus attendu de l'année. On peut rater Noël. Cette erreur a été faite par un autre groupe de personnes à l'époque de Jésus. Parce qu'ils ont, ils en ont fait une tradition, tradition sur tradition, et ils ont oublié le message même des prophéties qu'ils étudiaient. Je parle de l'exemple des chefs religieux. Et je vous invite à lire dans Matthieu au chapitre 2 et nous lirons les versets 1 à 11. Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 11. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée car voici ce qui a été écrit par le prophète « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda car de toi un chef sortira un chef qui prendra soin d'Israël mon peuple. » Alors, Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivés au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ce qui est intéressant ici, c'est que le Fils de Dieu était sur le point de naître et aucun religieux, aucun chef religieux n'était impliqué dans cet événement. alors que dans Luc au chapitre 2, si vous continuez le texte, les anges annoncent la venue de Jésus aux bergers qui étaient pourtant dans la classe la plus basse de l'échelle sociale à l'époque, alors que des païens viennent d'Orient, d'un pays lointain pour s'intéresser à la naissance de cet enfant, les chefs religieux qui connaissaient pourtant les textes de l'Ancien Testament, les prophéties qui annonçaient la naissance de cet enfant, eux qui étaient les gardiens de la tradition, n'étaient pas dans le coup. Ils passaient complètement à côté de la venue du sauveur parce qu'ils étaient habitués à débattre sur ces textes. Ils en avaient fait une tradition. Ils avaient transmis à leurs enfants de génération en génération pendant des siècles. Et c'était devenu pour eux une tradition au point où parce que ces textes étaient devenus trop familiers, ça ne les émerveillait plus, ça ne leur parlait plus. Les mages viennent de loin pour voir Hérode. On ne sait pas exactement qui étaient ces mages, ni leur nombre, ni ce qu'ils faisaient dans la vie, mais peut-être étaient-ils des astrologues, peut-être qu'ils étaient en contact avec les juifs de la diaspora, ils avaient peut-être entendu parler des prophéties de l'Ancien Testament, peut-être qu'étaient-ils au courant de la prophétie de Balaam dans l'ombre 24-17 qui parle d'un astre qui sortirait de Jacob. La Bible ne nous le dit pas, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils avaient repéré dans le ciel un astre particulier et ils avaient fait le lien avec ce roi des juifs. Ils ont suivi l'étoile qui les a conduits jusqu'à Jérusalem et ils sont allés voir Hérode, le roi, en pensant trouver le roi des juifs, peut-être, dans un palais. Où est le roi des juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Hérode devait bouillir intérieurement parce que pour lui, c'était lui le roi des juifs. Et il fait appeler les chefs religieux et lui disent « Expliquez-moi ce qui se passe. Voici ce que me disent les mages. Pouvez-vous me dire où doit naître le Messie ? » Tous les juifs connaissaient les prophéties concernant la naissance de Jésus. Comme je disais tout à l'heure, ils avaient été enseignés à ce propos et la tradition avait été transmise depuis des siècles. Ils attendaient impatiemment ce jour. Il savait d'ailleurs où devait naître le Messie. Et quand Hérode a appelé les chefs religieux pour leur demander où devait naître le roi des juifs, le Messie, ce n'était pas difficile pour les chefs religieux de lui donner la réponse. C'est à Bethléem. Car voici ce que dit le prophète dans le livre de Michée au verset 1, chapitre 5, verset 1. Ce qui est étonnant, c'est que malgré la visite des mages, malgré la convocation d'Hérode, des chefs religieux par Hérode pour une réunion d'urgence, malgré tous les mois que cela a suscité dans Jérusalem, nous a dit qu'à l'annonce de cette naissance, Hérode lui-même était troublé et Jérusalem était troublé avec lui. Malgré tout cela, malgré les prophéties, les textes qu'ils avaient étudiés d'année en année, malgré les signes qu'ils connaissaient, les chefs religieux passaient complètement à côté de cet événement. Et aucun d'eux ne fit l'effort d'aller au moins à Bethlème pour vérifier. Vous savez à quelle distance se situe Bethlème de Jérusalem ? Seulement 8 kilomètres. Les chefs religieux n'ont pas fait l'effort de faire 8 kilomètres juste pour vérifier ce qui était en train de se passer. Leur connaissance des textes n'était que de la théorie, n'était-elle qu'intellectuelle ? La transmission de ces prophéties concernant le Christ n'était-elle devenue qu'une simple tradition et ne leur parlait plus ? En tout cas, ils n'étaient suffisamment pas concernés pour s'intéresser à ce qui se passait. Et l'événement le plus attendu pourtant par les Juifs était en train de se dérouler sous leur nez et ils n'étaient pas concernés et complètement, ils passaient complètement à côté de la plaque. Et pour nous aujourd'hui, cela peut nous arriver surtout pour nous qui grandissons dans l'Église. Vous voyez, on peut être familier des textes de la parole, venir à l'Église tous les dimanches ou simplement peut-être pendant les fêtes religieuses et passer complètement à côté du message essentiel de l'Évangile. On peut fêter Noël chaque année mais sans réellement se poser la question de savoir à quoi cela sert-il réellement. Que signifie cette fête qui est célébrée par le monde entier, par des millions de gens ? Qui est ce petit enfant qui est né dans l'étable ? Qui est ce Jésus qui est venu ? Qui est ce Dieu qui est venu sur terre dans l'étable ? Une paille et sa couchette pour un roi. Quel abaissement ! Qui est ce roi qui s'abaisse autant ? La naissance de Jésus Christ le Messie la venue de Dieu sous forme humaine est devenue la tradition de la naissance du petit Jésus la tradition des trois rois mages la tradition du sapin avec ses lumières la tradition du père Noël avec ses cadeaux à tel point que le monde ne sait plus aujourd'hui pourquoi il se réjouit en ce jour de Noël pourquoi Dieu est venu dans le monde et qu'est-ce que cela implique pour nous aujourd'hui ? Et si vous n'avez pas encore saisi la raison de cette venue vous n'êtes pas différent des chefs religieux à l'époque de Jésus Jésus n'est pas venu créer une religion mais Jésus est venu créer et est venu rétablir une relation la relation avec Dieu et si vous ne le comprenez pas alors vous passez encore aujourd'hui complètement à côté de la célébration de Noël même si vous participez à tous les préparatifs à toutes les traditions inventées autour de cette fête Scott parlait tout à l'heure de la lumière des ténèbres vous pouvez mettre de la lumière sur votre sapin et demeurer malgré tout dans les ténèbres si vous n'avez pas encore compris que Jésus est la lumière du monde qui chasse en nous les ténèbres trop affairé pour faire de la place à Jésus trop familier avec la religion les traditions chrétiennes que cela ne nous parle plus et troisième raison la peur la peur peut nous amener à passer également complètement à côté du sens profond de Noël aujourd'hui encore en 2020 c'est triste de voir que certains ont peur de la fête de Noël vous allez me dire mais personne n'a peur de la fête de Noël je ne parle pas de la fête de Noël en tant que fête mais beaucoup ont peur du message réel de Noël et c'est pour ça que beaucoup refusent toute allusion à la naissance de Jésus Christ pendant cette fête et les gens la combattent les gens combattent les signes de la nativité il y avait eu un débat chez nous en France où certains élus ne voulaient plus qu'on mette des signes de la nativité dans les lieux publics parce que ça les dérange c'est de la tradition chrétienne et les gens ont peur du message réel de Noël et la peur ce n'était pas le problème du proprio de l'auberge ce n'était pas le problème des chefs religieux mais c'était le problème d'Hérode quand Hérode a entendu quand Hérode a entendu les mages annoncer demander où était le roi des juifs qui venait de naître la Bible nous dit qu'il était troublé et tout Jérusalem était troublé avec lui Jérusalem était troublé parce que il savait ce que cela pouvait impliquer connaissant la paranoïa d'Hérode vous savez Hérode était connu pour sa paranoïa pardon il était tellement parano qu'il aurait tué une de ses femmes ses deux fils son beau frère juste parce qu'il est soupçonné de fomenter un coup d'état contre lui Hérode était parano parce qu'il voulait garder son il voulait garder son son poste de roi des juifs et s'était arrogé le titre de roi des juifs il ne voulait qu'aucune autre personne ne soit roi à sa place il était donc troublé parce que il sentait son règne menacé par cet enfant qu'on appelait le roi des juifs menacé à tel point qu'il complota secrètement dans son coeur de le tuer quand il se fit confirmer par les chefs religieux que les prophètes annonçaient bel et bien la naissance de ce fils de ce roi des juifs du messie à Bethléem il nous est dit qu'il fit venir secrètement les mages pour leur demander d'aller et de lui ramener rapporter toutes les informations nécessaires concernant cet enfant mais quand il ne vit pas revenir les mages si vous lisez un peu plus loin parce qu'un ange les avait prévenus du projet maléfique d'Hérode la Bible nous dit qu'il devient furieux il tomba dans une colère noire à tel point qu'il décida de faire tuer tous les enfants âgés en dessous de deux ans parce qu'il ne voulait pas qu'une autre personne devienne roi à sa place c'est fou c'est ce qu'on a appelé dans l'histoire le massacre des innocents vous n'avez certainement pas ce type de peur mais vous connaissez peut-être dans votre entourage des gens qui ont peur de confier leur vie à Christ peur de connaître Jésus et de leur donner leur vie parce qu'ils ont peur qu'en devenant chrétien ils vont perdre le contrôle ils vont perdre leur liberté ils vont perdre leur joie de vivre ils vont peut-être ils ont peur de devenir peut-être des fanatiques mais comme je disais tout à l'heure Jésus n'est pas venu pour créer une religion en réalité lorsqu'on devient chrétien on ne devient pas plus religieux on devient plus humain tant qu'on n'est pas connecté avec son créateur on a peur de perdre sa joie de vivre sa vie mais en réalité tant qu'on n'est pas connecté avec son créateur on ne vit pas réellement on existe simplement vous ne pouvez pas découvrir le but de votre vie à moins que celui qui vous a créé ne vous le révèle comprenez bien que nous sommes créés par Dieu et pour Dieu et tant que nous ne comprenons pas cela notre vie n'a en réalité aucun sens la raison pour laquelle tu vis pour laquelle je vis aujourd'hui c'est parce que Dieu a décidé de me créer de te créer pour t'aimer et pour que tu l'aimes en retour Dieu connaît tout de nous et nous ne connaissons presque rien de lui et c'est pour ça qu'il a voulu se révéler par la personne de Jésus Christ son fils pour nous montrer qui il est réellement Jésus a dit celui qui m'a vu a vu le Père vous voulez savoir à quoi ressemble Jésus à quoi ressemble Dieu pardon regardez à Jésus lui qui est l'image du Dieu invisible quelle était la principale crainte d'Hérode je ne veux pas qu'une autre personne soit au contrôle soit sur le trône si ce n'est moi est-ce que cela ne nous parle pas je ne veux pas que qui que ce soit me dicte ce que j'ai à faire je veux faire mes propres choix je veux prendre mes propres décisions je veux avoir mes propres mes fréquentations que je désire je veux décider de mon orientation sexuelle de mon genre de tout ce que je veux et personne d'autre n'a quoi que ce soit à me dire à me dicter et vous savez quoi voilà pourquoi les gens ont peur du message de Noël parce qu'ils ont peur de mettre leur foi en Dieu de donner leur vie à Christ avec tout ce que cela implique de laisser régner Christ en nous et ça c'est la mentalité d'Hérode personne d'autre aucun d'autre aucun autre roi dans ma vie et cette peur l'a empêché de s'intéresser pour les bonnes raisons à cet enfant lui le roi des juifs autoproclamés aurait pu rencontrer le roi des rois mais il est passé à côté de cette opportunité d'être au premier rang de ceux qui ont vu Dieu venu sur terre dans ses premiers jours comment donc ne pas passer à côté de Noël pour terminer premièrement arrêtons de remplir notre vie de choses futiles ne laissons pas nos occupations devenir des préoccupations et nous empêcher de laisser la place à Jésus dans notre vie ne soyons pas trop occupés pour y penser trop occupés pour prendre le temps de lui ouvrir notre coeur la Bible nous dit que Jésus se tient à la porte de notre coeur et il frappe en ce Noël de 2020 vas-tu lui ouvrir ton coeur aujourd'hui ou vas-tu le laisser dehors parce que tu es trop occupé et trop affairé pour lui faire de la place dans ta vie deuxièmement prenons conscience de la venue de la raison de la venue de Jésus cherchez par vous-même pourquoi Jésus est-il venu qui est-il et qu'est-ce que cela change pour moi encore aujourd'hui en 2020 investiguer c'est d'ailleurs la seule chose la seule bonne chose qu'Hérode avait faite même si c'était pour les mauvaises raisons il avait demandé aux mages d'aller se renseigner avec précision sur cet enfant renseignez-vous avec précision sur ce Jésus qui est-il et ne laissez pas les traditions religieuses vous faire oublier le message réel de Noël et troisièmement à propos justement de ce message recevons la bonne nouvelle de l'évangile la bonne nouvelle de Noël plus loin dans le chapitre 2 verset 11 de Luc il nous est dit que l'ange s'adresse aux bergers et leur dit je vous apporte une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie dans la ville de David il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur croyez-moi si nous n'avions pas besoin d'un sauveur Dieu ne serait pas dérangé à envoyer son fils son unique venir sur terre mourir sur la croix si vous connaissez un peu la Bible vous vous souvenez certainement du passage de Gethsémane dans le jardin de Gethsémane où Jésus sa sueur comme des grumeaux de sang prit son père pour que s'il était possible pour lui de ne pas aller à la croix qu'il n'y aille pas mais cela n'était pas possible parce qu'il n'y a aucun moyen pour nous aucun aucune chance pour que nous soyons sauvés par nos propres forces il n'y a aucune chance pour que nous foulions le seuil du royaume de Dieu par nos propres forces la Bible nous dit que Jésus est le seul chemin la vérité et la vie il n'y a de salut en aucun autre si ce n'est qu'en cet enfant qui est né et qui est mort pour nous sauver voilà le message de l'évangile car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle pour terminer les mages ont apporté des cadeaux à Jésus et nous en avons fait une tradition à Noël mais bien souvent nous nous échangeons des cadeaux alors que le principal intéressé celui qui est à l'origine de la fête n'a rien pouvez-vous imaginer une fête d'anniversaire où celui qui fête son anniversaire ne reçoit pas de cadeaux alors que tout le monde en reçoit qu'allez-vous donner comme cadeau à Jésus lui qui vous a donné sa vie lui qui vous a donné le don de la vie éternelle vous allez peut-être me dire que pouvons-nous donner à quelqu'un qui est à tout et bien je vais vous dire vous pouvez lui donner ce qu'il n'a pas Jésus n'a pas votre amour à moins que vous ne le lui donnez Jésus n'a pas votre confiance à moins que vous ne le lui donnez Jésus n'a pas votre coeur à moins que vous ne le lui donnez Dieu nous a laissé le libre choix il ne nous forcera jamais à lui donner notre amour notre confiance notre coeur notre vie mais vous pouvez aujourd'hui en ce Noël de 2020 en signe de reconnaissance pour le cadeau de vie éternelle qui vous a offert vous pouvez lui offrir votre coeur votre vie votre confiance votre amour et vivre enfin le vrai Noël Amen nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble rendez-vous dimanche prochain à 17h30 sur notre chaîne YouTube pour mieux connaître notre église visitez notre site www.ecegrenoble.fr si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables écrivez-nous à contact www.ecegrenoble.fr retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada